Salut les graines des jardiniers, comment ça va ? Vous êtes prêts ? Aujourd'hui nous avons au programme les semis de septembre, les plantes à repiquer ou tout simplement à mettre en terre, les récoltes et aussi un petit mot sur les ravageurs et maladies de septembre. Commençons par les semis. Vous pouvez semer en extérieur vos épinards, choisissez-leur un sol fertile et placez-les de manière à ce qu'ils soient à l'ombre pendant l'été, parce qu'ils craignent les fortes chaleurs. Et pensez bien à pailler la zone avec du compost. Ensuite vous pourrez semer tout ce qui est laitue, sachez qu'elle préfère les sols fertiles qui retiennent bien l'humidité et évitez de les placer toujours au même endroit pour ne pas trop appauvrir le sol. Si vos laitues sont petites vous pouvez les espacer de 15 à 25 cm et vous pourrez laisser 23 à 30 cm entre les rangs mais si elles sont grandes, espacez-les plutôt de 35 cm et vous pourrez laisser un espace entre les rangs de 38 cm. N'oubliez pas non plus de semer vos derniers ravis, comme ça vous en aurez pour la saison prochaine. Donc semez-les tous les 2,5 cm et laissez un espace de 15 cm entre les rangs. Et pendant qu'on parle de salade, il y a aussi de la roquette à semer, mais il faudra la semer sous-abri. Périlégiez un sol fertile qui retient l'humidité. Vous pourrez les espacer de 15 cm entre chaque plan et vous pourrez laisser autant d'espace entre les rangs. Maintenant, en ce qui concerne les plantations, vous pouvez toujours planter des airelles. Donc c'est un arbrisseau à baie, comme ici, et il s'apparente à la famille des myrtilles. Et on peut les mettre en terre entre septembre et novembre, donc c'est le moment de le faire. Dans tous les cas, ils aiment les sols acides. Si vous avez la chance d'avoir le sol acide, vous pouvez le planter directement, mais comme ce n'est pas très courant, vous pouvez très bien les planter dans une cuve qui est remplie de terre à brouillère. Donc c'est une terre qui est un peu acide et en général, ça se passe bien. Il y a aussi les pêchiers et les nectariniers. Eux, ils se plantent de septembre à décembre, donc il faut en profiter. Vous pouvez les planter sur un terrain abrité, ensoleillé et exposé au sud. Oui, ils sont un petit peu capricieux. Et si vous êtes fan de fraises, vous pourrez toujours planter des fraisiers. Ce sera pour la saison prochaine, mais il ne faut pas tarder à le faire parce qu'après, ce sera trop tard, il fera trop froid pour les mettre en terre. Bon, maintenant, passons aux récoltes. C'est ce que tout le monde attend. Sachez que vous pouvez récolter les aubergines quand leur peau est brillante. N'attendez pas qu'elles perdent de l'éclat parce qu'à ce moment-là, elles vont devenir amères et on n'a pas trop envie de manger des aubergines amères. Pour récolter les feuilles de bêtes, commencez par celles qui sont sur la partie extérieure de la plante et ensuite récoltez-les progressivement vers l'intérieur. Par contre, n'attendez pas que les feuilles soient trop grandes. S'il vous reste des oignons, vous pouvez très bien les sécher et les suspendre dans un lieu qui sera frais et sec. Ou alors, vous pourrez très bien les consommer dès lors que vous les aurez récoltés. C'est aussi le moment de récolter tout ce qui est choux, carottes et haricots mangent tout. N'empêche que les poireaux et les rutabagas ne devront pas tarder à être mûres. Donc, il faudra bien les surveiller. Si vous avez fait des semis précoces de chicorées, elles ne tarderont pas non plus à être mûres. Donc là-dessus, il faudra rester vigilant et pensez à récolter vos dernières tomates. Bon, si elles ne sont pas mûres, ce n'est pas très grave. Vous pouvez toujours les faire mûrir à la maison. Vous pouvez très bien les mettre à côté de pommes, par exemple, et ça pourra les faire mûrir, en fait. N'oubliez pas vos laitues et récoltez bien les concombres avant qu'ils ne risquent de geler. Bon, avant de s'attaquer aux maladies et aux ravageurs, je tiens à vous rappeler de bien arroser votre compost et de le retourner régulièrement. En fait, ça va permettre une meilleure décomposition. En ce qui concerne les ravageurs et les maladies, prêtez une attention toute particulière sur les mouches de carottes. Donc, pour éviter les dégâts de la mouche de carotte, vous pouvez couvrir vos carottes d'un grillage fin. Ça va les protéger. Ou alors, vous pouvez aussi planter vos radies à proximité de vos carottes. Ça va un petit peu les protéger parce que ce sont des insectes qui n'aiment pas vraiment les radies. Donc, il y a des périodes où on peut semer les carottes et les radies en même temps. Ça va repousser la mouche de carotte et en même temps, le radie sera moins piquant. Mais il faut le faire quand c'est le moment de planter les radies et les carottes. Là, ce n'est pas le moment. Gardez aussi un oeil sur les limaces et les escargots. Ok, il y en a moins en ce moment, mais ils sont toujours au taquet pour aller grignoter tout ce qu'ils vont trouver. Donc, il faut les surveiller. Soyez aussi attentifs à la périte du chou. Donc, c'est ce truc-là. En fait, c'est un petit papillon qui est totalement inoffensif. C'est surtout sa larve qui va nous poser des problèmes. En fait, elles vont se nourrir des crucifères. Donc, tout ce qui est chou, chourave, radies, roquettes, j'en passe. Il existe des produits anti-larves de pérides du chou. Mais le moyen le plus écologique de les enlever, c'est de les cueillir comme on fait avec des fruits à la main. Et ensuite, vous pouvez très bien les noyer dans de l'eau savonneuse. Ça marche assez bien. Après, vous avez sûrement déjà entendu parler de la teigne du poireau. Donc, c'est aussi un papillon, mais il est nocturne celui-là. Et ces larves se nourrissent de poireaux. Et ils creusent des galeries dans les feuilles jusque dans le bulbe. Et ça peut créer d'assez gros dégâts. On peut repérer les premières galeries sur les feuilles. Parce que ça ressemble à des petites taches blanches, feutrées. Et elles s'allongent au fur et à mesure. Pour les empêcher de venir s'installer, vous pouvez pulvériser du purin de tomate tous les 4 à 5 jours au moment de la ponte. Donc, entre avril et octobre. Ou alors, vous pouvez couper les feuilles atteintes en dessous des galeries. Comme ça, le plan repartira sur de bonnes bases. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, à la prochaine !